Et bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Bienvenue dans notre podcast radio RVPB, reportage VIP presse à Dombrant. Nous rendons ce soir hommage à Marthe Mercadier qui est décédée ce mercredi 15 septembre 2021 à Putot. C'était donc une grande comédienne française, la reine du théâtre de Boulevard. Donc à partir de ces quelques minutes, je vais essayer de vous faire une petite présentation de Marthe Mercadier. Alors son grand-père était président de la société des auteurs. Elle a été grâce à lui auditionnée dès l'âge de 5 ans pour danser avec Joséphine Becker. Elle a connu ensuite le monde du spectacle par les coulisses. Mais petite anecdote, il faut le savoir, à l'âge de 6 ans, elle devient Beg, puis muette. Et elle a été paralysée pendant 2 ans et demi à la suite d'une grave chute. Après, elle a réussi bien sûr à s'en remettre, heureusement pour elle. Et ensuite, pendant la seconde guerre mondiale, adolescente, elle a été scolarisée à Saint-Mort-des-Fossés. Et elle a pris part activement dans la lutte contre l'occupant en entrant dans la résistance française. Elle a même fondé sa première association humanitaire. En 1952, elle s'est mariée avec le comédien Gérard Nery jusqu'en 2010. Elle faisait la une des journaux à l'époque, souvent dans la presse artistique. Et donc, elle s'est séparée de Gérard Nery en 2010. Ils ont eu une fille qui s'appelait Véronique, née en 1961. Et Véronique est devenue l'attachée de presse de sa maman, donc Marthe Mercadier. Marthe Mercadier, dans un premier temps, était souffleuse au Théâtre Saint-Georges à Paris. Elle y a fait ses débuts sur les planches à la fin des années 1940, en jouant essentiellement au Théâtre de Boulevard. Elle pouvait jouer 600 fois la même pièce sans problème. Puis, elle devient comédienne populaire, notamment grâce à la télévision, en tenant l'un de ses premiers rôles de la série à succès, pardon, Les Saintes Chéries, de 1965 à 1970. Ensuite, de 1970 à 1971, elle a même pris la direction du Théâtre du Vieux Colombier. Elle devient productrice également, aussi. En 1981, elle a un petit peu travaillé avec la politique, puisqu'elle a été nommée chargée de mission pour les problèmes de l'audiovisuel auprès d'Yvette Roudy, ministre des Droits de la Femme. Elle s'était impliquée, donc, aussi dans des associations caritatives et a même apparu dans l'affaire politico-financière, dite affaire du carrefour du développement. Alors, l'une de ses pièces préférées parmi celles qu'elle a jouées, c'était très à table, en 1984, lors de l'émission Au Théâtre ce soir, dans le rôle de Madeleine Villardier auprès de René Camoin. Et puis, bien sûr, pour terminer ce petit podcast, Marthe Mercadier a partagé l'affiche avec de grandes célébrités, telles que Michel Roux, Louis de Funès ou encore Michel Galabru. Voilà, c'est tout pour cet hommage à Marthe Mercadier, qui était née le 23 octobre 1928 à Saint-Ouen et décédée ce mercredi 15 septembre 2021, à plutôt à l'âge de 92 ans.